Bonjour en tout cas, bienvenue à tous et à toutes pour cette soirée sur la table. Zone à défendre pour certains, zone d'ararcho-démoniaque pour d'autres, on ne verra pas ce que ce soit. Tout ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience humaine qui est très intéressante et qui pose des questions à chacun d'entre nous. Et donc ce soir, ça nous semblait important de poser des questions aux intéressés, ceux qui habitent sur la zone, pour que l'on ait directement leur propre vécu. Donc nous, nous sommes les derniers étrangers arrivés sur la date avant les occupants. Dans un milieu rural, on n'est jamais complètement intégré. Je sais d'autant plus que je suis issu d'un milieu rural. Et heureusement qu'il y a eu tout ce bousculement là. Du coup, on est déshistorique, on est quand même assez assimilés aux autres. Mais sinon, on serait toujours en phase d'intégration. Pas seulement par rapport aux agriculteurs. Les agriculteurs, on travaille ensemble dans l'ensemble du milieu. Alors pour dire que voilà, sur la vie, sur la ZAD, la première chose, ça a été l'arrivée de ce projet. Ensuite, à partir de 2009, des occupants sont arrivés. Et voilà, on ne s'est pas tapé dans le dos dès leur arrivée. C'était quand même des gens assez différents de nous. Donc on a marqué cette différence-là. Enfin, on a ressenti cette différence-là. Voilà, on se rencontrait, on parlait quand on se rencontrait. De là à, comment dire, en faire des partenaires de lutte. Même si c'est ce qu'ils cherchaient. Nous prenions vraiment notre temps. Parce que c'était des gens différents. Parce que même pour nous, c'était des gens qui venaient d'arriver. On disait bon, mais dans le moins, ils peuvent être partis quoi. Donc c'est pas la même chose que nous quand même. Voilà, le basculement pour nous, il a été fort à partir de l'opération César. Où tout le monde a été dans la même situation face aux flics. On a vu les dégâts que faisait la police. On a vu une maison derrière chez nous détruite. On en a vu deux au-delà de l'huile détruite. Donc dans notre périmètre, quand même, ça disparaissait beaucoup et très vite. Donc on était... Même pendant l'opération César, on a quand même passé beaucoup de temps autour de nos animaux, etc. On était pas aussi souvent dans la forêt qu'on le souhaitait. Mais on a vu ce mouvement où tout le monde résistait. On a participé à cette solidarité à tout point de vue. On a compris que chacun, dans ce qu'il faisait, avait sa place. Et c'était pas forcément d'être le premier à tel ou tel endroit du tout. C'est que le rôle de chacun était important. Et donc on s'est retrouvé après cette bagarre-là, avec beaucoup d'estime, de respect et de surprises très positives vis-à-vis ensemble des partenaires. Et à partir de là, aussi on se connaissait plus et les choses ont changé. Et j'ai envie de dire qu'on est toujours dans cette logique-là. Donc pour moi, comme agriculteur, quand Sainte-Tazade s'est mis en place, c'est-à-dire l'organisation agricole, j'ai accompagné ça, à essayer de faire le bon avec les autres agriculteurs sur les choses où c'était possible. Et surtout de dire sur les fondamentaux, sur le fait de cultiver les terres, d'occuper les terres et les cultiver devant Vinci pour pas que Vinci vienne les faire. C'était complètement dans les objectifs philosophiques qu'ont toujours eu les agriculteurs résistants. Après, que ce soit géré collectivement ou pas, c'est le problème des gens qui font, que ce soit en bio avec des chevaux ou à la main, ou en tracteur, il y a toutes ces situations-là d'ailleurs. Pour nous, c'est le problème du voisin agriculteur. La façon dont ils travaillent, ça ne nous regarde pas. Mais sur les fondamentaux et sur le fait d'occuper les plus de gens qui travaillent la terre, nous, ça nous a toujours paru une excellente chose. Je vais arrêter là. On va pas anticiper les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. On continue le tour de table. S'il n'y a pas de table. Bonjour. Cyril Bouillon. Je suis paysan en Bretagne, à 10 km de Notre-Dame-Nélande. C'est avec ma soeur en production et en bio, avec de tranchot et de salariés. C'est un truc perso. Autrement, je fais partie du collectif Copains. Copains, c'est le collectif d'organisations professionnelles à l'école indignée contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-Nélande. C'est un collectif qui s'est créé en 2011 à la base pour soutenir les paysans impactés par le projet. C'est un groupe 6 structures, des syndicats et des associations qui travaillent sur l'environnement, comme la Confédération Paysanne, le GAP 44, le SIVAM 44, Terroir 44, qui travaillent sur tout ce qui est appuisonnement en banque garelle, Mangeve 44 qui fournit les écoles en bio, et Accueil Paysan, à l'accueil de la ferme. Donc voilà. Nous, on s'est mis en 2011, comme je le disais, pour défendre les paysans impactés, comme Marcel, et les défendre la terre à l'école, et très vite, en fait, dans la lutte, en rencontrant ce qui se passe, les gens qui vivaient sur la dame, les occupants, on s'est mis aussi à comprendre ce qui s'y passait, et puis à les aider dans leur démarche de proposer notre façon de vivre et notre façon de produire. C'est quelque chose qu'on débatte en soi. J'habite, du coup, en tant qu'occupante sur la dame, mais je ne suis pas la seule personne qui est là, qui va souvent prendre la parole, pour se présenter. Du coup, moi, ça fait 4 ans et demi que j'habite sur la ZAD, donc ça veut dire que j'ai vécu les exclusions en 2012, et effectivement, comme Marcel disait déjà, depuis 2012, les choses ont bien changé entre nous. La ZAD, s'il y a des composantes diverses, ça reste, dans l'ensemble, un laboratoire d'expérimentation sociale et une construction d'alternatives que, à la société, aux capitalistes. Moi, ça m'intéressait, dans le temps de Cyril et Marseille, de dire le quotidien, entre ce qu'on peut appeler les paysans historiques, ceux qui sont organisés avec copains et salistes, comment ça se passe, ce quotidien, et comment on est passé de on se connaît pas, on se connaît un peu plus, et maintenant, on vit ensemble. Il y a quatre maisons habitées au Limambou, il y a un voisin qui était favorable à l'aéroport et qui a vendu sa maison, il l'a quittée à l'été 2012, et à ce moment-là, des occupants sont venus nous voir en disant, au Limambou, il ne reste plus que des gens qui sont contre l'aéroport, la maison derrière, elle est gardée par un vigil, nous on trouve que ce serait sympa qu'elle soit occupée, qu'est-ce que vous en pensez, et puis comment est-ce qu'on peut organiser cette occupation, et surtout, comment est-ce qu'on peut l'organiser ensemble, que nous occupants, on a l'habitude, donc on sait qu'on y arrivera, qu'on va le faire tranquillement, mais ce sera un demi-échec si on le fait nous tout seul. Et donc, on a fait deux ou trois réunions pour réfléchir et s'organiser pour que à peu près toutes les composantes de la lutte soient là et soient à l'aise pour être là. On va l'occuper un week-end, mais bon, peut-être les flics vont débarquer, etc. comment ça se passe si les flics débarquent pour que tout le monde soit à l'aise, etc. Et donc, ça a été très travaillé, très respectueux. Première étape. Et donc, voilà, il a été squatté, ça s'est passé à part un peu de cheminée, mais on a réussi à méditer. Sinon, ça s'est bien passé tranquillement. Le lundi, les flics sont arrivés pour vider la maison, il n'y avait plus personne, et le mardi, c'était l'opération César qui démarrait. Pendant l'opération César, on a vu cette maison détruite, être détruite par la pelleteuse. On a vu les flics revenir deux jours après, ils ont mis, ils se sont pris à deux fois pour la détruire, et ils ont travaillé jusqu'à 22h le soir. Mais voilà, quand ils sont partis, il n'y avait plus un seul caillou, et on savait que les cailloux étaient détruites, il n'était pas question d'imaginer de reconstruire cette maison-là ou quoi que ce soit. Au mois de décembre, trois jeunes sont venus nous voir, et on dit, on a envie de chouetter les restes, de s'installer sur les restes de cette maison-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Et puis est-ce que vous mettez les conditions ? Donc nous, on a dit, on a un troupeau, les chiens qui se baladent, on n'en veut pas, donc on ne voudrait pas de chien. L'autre agriculteur du village a dit, moi ici, c'est un endroit calme, moi je ne veux pas courir après 10 heures. Je garantis qu'après 10 heures, c'est ces chiens qui font du bruit, mais il n'y a que. Et voilà, et du coup, on a des voisins qui se sont installés, et voilà, avec la bienveillance de tous les habitants, la première année, on a essayé de faire un jardin ensemble. Enfin, voilà, on a trouvé du terrain pour qu'ils puissent avoir un jardin, pour qu'ils puissent poser quelques ruches. On a essayé de faire un jardin ensemble, mais nous, enfin, ne suivez pas en termes de boulot, donc, c'est pas grave, quoi. Voilà, et, de notre point de vue, ils sont des gens extrêmement disponibles, ils font attention, je ne sais pas, alors, je ne suis pas sûr qu'on soit très proche sur le plan philosophique. Je pense qu'ils n'aiment pas trop les animaux d'élevage, etc. mais il n'empêche que chaque fois qu'on a besoin, ils viennent nous aider, nous dépader, voilà, ça peut être des choses comme, enfin, oui, emmener un enfant à l'école un matin, voilà, des choses aussi simples que ça, et voilà, on échange le matériel d'apiculture, on échange des légumes, on se prête des tas de choses, et je veux dire, il y a une ambiance bienveillante, de répondre, enfin, d'échanger, pour satisfaire les besoins des uns et des autres, voilà, quand il y a des projections, c'est très rare, quand il y a une faille qui nous prévient que peut-être ils vont faire du bruit, mais vraiment, c'est un endroit qui est vraiment calme, quand il y a une projection en état invité, assez souvent, on va dire, deux trois fois par mois, on prend un café ensemble pour discuter, prendre le temps de discuter, maintenir le lien de façon un peu informelle, ces temps-ci, on va se faire 2-3 réunions, là, assez rapidement et intensément, entre nous, puis avec le village d'à côté, etc., voilà, et, mais on a, par ailleurs, plus d'échanges, par exemple, avec les gens qui sont à belle vue, qui ont des soucis sur leur peau, sur leur vache rétière, là, on parle technique, un autre groupe, patate ou poireau ou autre, on prête du matériel, enfin, une vieille remorque, etc., qui sert une journée par mois, donc, trois journées par mois, elle sert à quelqu'un sur la zade, et c'est parfait, et voilà, il y a des tas d'échanges comme ça qui se font très régulièrement, voilà, et sans parler de toutes les réunions pour gérer collectivement, mais, voilà, collectivement, la vie sur la zade, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, et réfléchir aussi à l'avenir et à des tas de choses. Donc, nous, nous, on vit pas sur place, on vit sur tout le département, donc, on n'a pas le quotidien que connaît Marcel, et Sylvie, et les autres visons sur zone. Les premières relations qui ont eu lieu, ça date de 2011, quand il y a eu l'ouverture de Sabreau, on a parlé à certains, c'est un terrain, en fait, qui avait été, c'est un collectif qui est venu, qui est venu sur la zone, et qui a dit, bah nous, on voudrait faire du maraîchage, donc on voudrait défriger une parcelle, pour la fois en commun, entre les bisans de la Sabre, bien sûr, la CIPA, et puis les bisans de Copin, donc c'était un peu le premier contact qu'on avait eu avec les occupants, et après, voilà, c'était un peu calme, comme l'occupation, en fait, et comme la lutte, concrètement sur le terrain, l'opération César, et il y a eu l'occupation de l'affaire du Rosier, qui n'a pas été détruite dès les premiers jours de l'opération César, parce qu'elle avait un délai de 15 jours, et du coup, c'est la première fois que nous, on a ramené nos tracteurs sur zone, en fait, pour protéger cette ferme-là, et pendant une semaine, on est resté à l'occuper du 10 jours, et c'est là que les premiers liens sont vraiment créés, avec les occupants, parce que voilà, parce qu'il y a des veillés ensemble à protéger cette maison, forcément, ça crée des liens, et là, on a eu le premier débat sur comment on pouvait envisager cette zone, cette zone, pardon, si on gagnait quoi. Et à partir de là, il y a eu des échanges intéressants sur la façon de produire, sur comment on peut utiliser le terrain, et après, il y a eu l'occupation de la ferme de Bellevue, au mois de janvier 2013, où là, c'est la première ferme, qui a été libérée par le Paysan, suite, vraiment lié au projet, et du coup, c'était un dimanche, il est parti, on s'y attendait un peu, elle a été volée des trucs dès lundi matin, et nous, on avait barqué le dimanche avec notre acteur, pour la protéger. Du coup, ils sont pas venus à détruire, on a demandé, on a enragé, bien sûr, en réflexion avec tous les autres pour la ZAD, si ça pouvait être un peu notre chef, entre guillemets, notre lieu de réunion, notre endroit où nous, paysans, on pourrait venir, en fait, pour avoir un lieu pour vivre sur cette zone. Du coup, on occupe depuis 2013, cette ferme, en lien avec les occupants, vous avez pu voir, une trottinette, c'est vraiment des vaches qui vivent, mais c'est la ferme de Bélu. Et du coup, voilà, on a commencé à échanger, comme je vous le disais, sur l'avenir des termes, aussi sur le volet technique, les personnes qui aujourd'hui sont des vaches, en fait, n'avaient aucune connaissance dans le volet agricole, donc il y a un échange de savoir, de connaissance, et l'échange de matériel aussi, comme ça, des liens se sont créés, et aujourd'hui, c'est une force, en fait, dans cette lutte. Et inversement, en fait, on a pris aussi, donc, qu'on occupe la ferme de Bélu, on est rentré dans une démarche juridique, en 2013, qui est en cours d'ailleurs, et ça, on ne connaissait rien, donc les gens, ce n'est pas forcément nous de même, et c'est en, avec l'escaladeur, qu'on a appris. Ce groupe de personnes qui vivent sur la, ces zones de notre ferme de Nantes, la ZAD, quelles sont leurs, les relations qu'ils ont avec tous les villages environnants, les personnes qui, qui font, qui ne vivent pas, pareil, mais qui ne sont pas forcément, opposées aux habitants de la ZAD, y a-t-il, des relations pacifiques, contre qui, quand même, entre les différentes populations ? Bah, premièrement, pour parler de, du mot, du mot que tu utilisais, autarcie, je pense que, j'ai pas entendu ce mot dans le film, mais plutôt le mot autonomie, parce que, bah, en tout cas moi, politiquement, je ne porte pas du tout un truc de, je ne porte pas du tout la volonté de vivre en autarcie, parce que, pour moi, l'autarcie, ça veut dire, de me couper de tous les liens avec l'extérieur, et, politiquement, ça ne me parle pas du tout, plutôt, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est, notamment, des liens avec, les gens qui vivent sur la ZAD, avec, les gens des comités de soutien, avec les gens de, ce que tu viens de dire, aussi des bons alentours, et, donc, une vision d'autarcie, ça ne me parle vraiment pas du tout, et contrairement, moi, par exemple, je trouve, le fait de, par exemple, produire des légumes, ce que moi je fais, ça me permet de me nourrir, mais aussi de nourrir d'autres gens, et, mais, par exemple, je ne fais pas de pain, et donc, je suis dépendante d'autres gens qui prend le pain, et on peut, on peut avoir des bases, de comment on se fait changer les choses, et, notamment, sur la ZAD, c'est le modèle du prix libre, qui existe, et, mais, ça, ça va vachement plus large aussi, parce que, ce qu'ils disaient, Cyril tout à l'heure, et Marcel pareil, les coups de main qui sont donnés, et, ça, ça ne peut pas exister pour moi, dans une vision d'autarcie, et, plutôt, nous, je peux toujours faire la différence, mais, en tout cas, il porte, vraiment, assez fort, un truc d'autonomie, c'est-à-dire, essayer de créer, une autonomie, mais pas une autarcie, et donc, vraiment, intensifier les liens, vers, plein de gens, et, ce qu'on tente à faire, c'est, par exemple, comme, là, aujourd'hui, des réunions, pour parler de la ZAD, on invite, assez régulièrement, quand même, à des soirées, par exemple, sans glace, il y a trois jours, il y avait, la fête de la patate, qui était annoncée, sur le site de la ZAD, il y avait des flags, qui étaient distribués, un peu, à des événements, pour inviter des gens, et, ça marche assez bien, il y a plein de gens, qui viennent, qui profitent, des soirées, ou des, il y a aussi, des moments de chantier, ça, moi, je trouve ça marche, assez bien, d'inviter les gens, à des chantiers, et j'ai l'impression, ça crée vraiment, des liens assez forts, parce que venir, en tout cas, moi, je le vis comme ça, quand je viens, chez les gens, travailler, chez eux, je fabrique quelque chose, chez eux, et du coup, j'ai un bout de ma vie, la voix, et j'ai envie, que ça continue, à exister, chez eux, et donc, je suis aussi prête, à venir défendre, s'il faut, ce bout de ma vie, et, ça, ça crée des liens, ça crée, vraiment, plein de choses. Nous, ce qui nous parle, au niveau des paysans, c'est d'installer, en fait, les paysans, que ce soit, d'une façon, comme on l'a vu, sur la ZAB, un peu, de façon différente, aussi, de façon officielle, et aujourd'hui, il y a un jeune qui vient s'installer en pain, en fait, et qui fait le marché de lait, aujourd'hui, depuis 6 mois, et 11 heures des liens, il y a un jeune qui vient s'installer en lait, qui doit commencer à produire du lait, au printemps, donc voilà, c'est des liens qui existent. Après, par rapport à voir, les liens avec les voisins, et savoir si on a des problèmes, si ça se passe bien avec les voisins, je sais pas si c'est le sens de ta première question, mais je parlais de la consultation, tout à l'heure, quand on verra les résultats, c'est le nombre, qui a largement remporté, dans toutes les économies ministrophes, en fait, de la ZAB, je pense pas qu'il y a de grosses difficultés, en fait, de vue entre les autres, du point de la ZAB, et les liagements autour, et ça se vaut pour toute la Comcom, en fait, de travailler autour. La route des Chicanes, par exemple, est un endroit qui ne fait pas l'unanimité sur son fonctionnement, non seulement chez les autres, enfin, non seulement chez nous, parce qu'on peut comprendre que c'est difficile de circuler en haut, avec un tracteur et une remorque derrière, mais aussi chez les occupants, tout le monde ne rêve pas du tout de ce mode de fonctionnement-là, quoi. Donc c'est lié à des équilibres, entre, voilà, des gens qui sont bien là, et puis, voilà, il y a eu une période, alors je ne sais plus quand, mais c'est 2014 peut-être, où il y a eu une certaine énergie qui a été mise, un peu à la demande des gens qui me ressemblent, et voilà, prise en charge un peu en commun, aussi, avec les occupants, pour essayer de reposer les questions, de prendre le temps de discuter, et de voir ce qu'on pouvait faire pour que ça circule un peu mieux, mais tout en gardant ce... des gros caractères qu'il y a, quoi, en remplaçant peut-être certaines choses par des pancartes, en veillant quand même à ce que la circulation soit bien ralentie sur cette route-là, parce que c'est une forte attente des gens qui vivent là, en bordure de route, voilà. donc ça a bougé, ça a bougé, je me souviens d'avoir, avec d'autres, on avait fait un samedi où on avait rebouché tous les trous parfaitement, il n'y avait pas une unanimité totale non plus dans le voisinage immédiat, enfin ça passait, voilà, donc c'est des équilibres comme ça qui se font, qui ne sont pas forcément satisfaisants, enfin en tout cas, qui ne font pas l'unanimité, mais voilà, un monde où il n'y a pas un élu qui décide, ou un bureau qui décide, ben forcément, on obtient des situations un peu comme ça, et des voisins qui ne sont pas dans cette logique-là, qui autrefois, prenez cette route-là pour aller au boulot, etc., vont continuer à le vivre mal, et voilà, s'il y a une autre embrouille qui est arrivée à leur oreille ou sinon un peu trop loupée France, ben effectivement, ça bascule dans un certain reproche. De mon point de vue, ce que je peux dire, les choses, la vision a quand même beaucoup changé à partir du moment où je n'ai plus dit les amis. Et tant qu'on ne connaît pas des gens et qu'on les voit comme un groupe relativement uniforme, donc tous responsables de tout ce qui se passe, ben forcément, il y a des choses à leur mettre sur leur dos, parfois bien, mais pas que des choses bien, quoi. Et donc, on en veut à chacun de ce qui ne va pas bien. Voilà, aujourd'hui, comme on en connaît un certain nombre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute en direct ou on pose la question à l'Assemblée Générale parce qu'il y a des assemblées pour ça, et on le dit fortement si on est fortement en colère, déjà ça va mieux après, mais en posant les choses et surtout, les individus ne disant pas, quoi. Les gens de la ZAD sont extrêmement variés et différents, ils ne sont pas tous responsables de tout ce qui se passe. moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans cette logique-là, quoi. Donc, il y a quatre fermes en fonctionnement et en résistance, aujourd'hui, sur la ZAD. Voilà, ce qui fait 10, 12 personnes. Il y a, alors là, je peux me tromper, au moins une bonne dizaine d'habitants. Voilà, tous ces gens-là ont fait la une en étant en procès l'hiver dernier. il n'y a plus aucun propriétaire officiellement sur la ZAD puisque tout est exproprié. On n'a pas, voilà, on a résisté jusqu'au bout. On n'a pas encaissé l'argent quand ils nous ont présenté les chèques. On s'est à peine regardé, il vaut mieux pas trop regarder. Et on leur a dit, non, non, vous gardez ça, on n'en veut pas. Mais on n'est quand même plus propriétaire du tout. Juste pour compléter un peu, au début, il y avait 40 expatoires à peu près impacter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les capes fermes qu'on parle, en fait, utilisent la majorité de 450 hectares à eux seuls, en fait, sur les vécissants concernés. Donc c'est les capes fermes qui sont vraiment dans la ZAD. Il y a même que les bâtiments sont endormes. Il y a 90% des terres qui sont sur la ZAD de ces fermes-là. Ceux qu'ils ont signés, vraiment, c'est ceux qui avaient, en majorité, 2 ou 3 hectares ou 20 hectares, mais qui ne mettaient pas en péril leurs fermes. C'est pour ça que les capes fermes qui sont restées ont vraiment une importance aussi et on fait le choix de rester juste pour vous aussi et c'est encore plus pertinent. Merci. Une question ? C'est pas une question. Je voulais dire, on m'avait dit que on m'avait dit que la côte de la ZAD, c'était des loups. Alors, bah, c'était des loups et ça fait peur, les loups. Et puis, on aperçoit qu'ils sont des relations de voisinage, ils s'entraînent, ils produisent, ils travaillent, ils produisent, ils ont même des divergences. Alors, je propose que nous nous levons tous et vous allez répéter après moi, nous sommes tous des indices ! Levez-vous ! Nous sommes tous des indices ! Une autre question, du coup, qui va aller un peu dans cette veine-là. Selon Valls, le chantier doit commencer à l'automne. Êtes-vous prêt s'il y a une opération César 2 avec les soutiens des pelteuses et les amis mustières ? P.S. Bravo pour ce que vous faites sur la ZAD. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour César 2 ? M.S., il y a des effets d'annonce. Il y a des effets d'annonce, dans ce sens-là. Après, si la question c'est quelles sont les techniques de préparation, c'est assez évident que je n'y répondrai pas ici. Si la question maintenant c'est est-ce qu'on ne voit derrière une opération César II que l'éradication d'un mouvement par la force de l'État, en tout cas moi personnellement je n'y crois pas. D'un côté on a des forces colossales, numériques, armées, etc. De l'autre on n'a pas une question d'équivalence. On n'a pas une question d'équivalence parce qu'il ne s'agit pas du nombre, mais un certain nombre sont sur place. Mais il y a un très grand nombre aussi dans toute la France. Il y a plus de 200 unités de soutien qui se réunissent de manière quasi ethnomadaire depuis 2012 alors qu'ils ne se pensent rien au niveau militaire sur la zone. Et en même temps, avec tout ce mouvement, la ZAD constitue aujourd'hui un grand espoir, alors certains disent à tort, d'autres a raison, mais en tout cas c'est un espoir de lutte concrète et de possibilité de changement de société. Cet espoir qui ne peut pas trop s'exprimer dans la rue, on a vu avec la loi travail où c'est assez difficile de mobiliser malgré la taille des enjeux. L'ESAD constitue encore un espoir formidable et que cet espoir est rapporté directement à nos vies, à comment est-ce qu'on va survivre face à un état qui nous oppresse, toujours tenté plus, face à des multinationales qui prennent une emprise de plus en plus grande sur nos vies. Donc je pense que c'est... je ne vois pas là le combat du pot de terre contre le pot de fer, mais le combat d'une barbarie sanguinaire contre nos vies à tous ensemble. Je pense que c'est un truc qui va gagner. Les gars de l'ASAD et les filles de l'ASAD viennent nous voir, c'est quand même formidable, de sortir de la boîte de mire, nous voir ici à cet terme-là. Parce que moi j'ai toujours regretté, vu de l'avent, que pendant la campagne, avant cette consultation, on n'a pas fait des choses comme ça, parce que ça c'est tout important. Parce que les fantasmes, ça y allait quand même sérieusement, oui. J'avais vu le musée Mugetière, ils délirent complètement. Il est fou, quoi. Donc moi je trouve que ça c'est un peu dommage que vous n'ayez pas pensé un peu plus tôt à vous faire inviter ou vous inviter, en tout cas, pour la population. Parce qu'il n'y a pas que des manifs dans la rue, quoi. Je veux dire, ça c'est un contexte, mais un peu différent quand même. Et ça c'est, ça c'est un contexte, 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 ça c'est un contexte quand même pas mal, quoi. C'est dommage, hein. C'est moi qui les défend. Moi je pense que les comités n'ont pas tous fait appel justement aux habitants pour venir témoigner. Mais beaucoup de comités, vu par la France, les ont déjà invités, ils ont monté une infotour qui les a fait se promener dans toute la France pour expliquer leurs raisons de vivre là-bas, les choix de société, etc. Et je crois que c'est nous, les comités nontels, qui n'avons pas mis, alors qu'on avait la proximité, les uns ou les autres ont osé aller sur place, d'autres n'ont pas osé. Et donc on aurait pu, nous aussi, les inviter avant. Je crois que c'est de nous, c'est pas eux, un peu. Ils étaient disponibles pour moi, pour venir témoigner déjà depuis un bon temps. Et c'était un choix aussi de ne pas faire un débat à ZAD ou pas à ZAD, en fait. C'était vraiment l'histoire de rentrer dans le débat. Est-ce qu'ils pourraient se transférer encore à Notre-Dame-Élande ? Et c'était vraiment volontaire aussi de ne pas mettre trop en avant la ZAD, parce qu'on pouvait rentrer dans un débat. C'était pas la vraie question. Attention. Bon, pour ce qui est de la ZAD, c'est une population, moi j'ai découvert en 2011, c'était la tracto-vélo, donc j'ai découvert des gens, du jeune homme, Marcel, Cyril, Romain, tous les amis, tout ça. Pour moi, c'était un autre monde, quoi. Je suis un milieu ouvrier quand même. Et c'est quand même émouvant. Moi, je leur tire mon chapeau à tous, parce que faire à bouffer, comme samedi, avec tous les topins, il y avait dans les patates, faire les frites et tout, faire la fête et tout, bon, c'était un peu difficile pour les juger et pour faire les frites. Mais bon, à part ça, ça va. Autrement, on n'a plus participé. Moi, j'ai participé à semer du blé, quoi. Je n'ai jamais semé du blé. Il y a un paysan qui était venu nous apprendre à semer du blé à la main, quoi. Il y a plein de trucs. Il y a à Bellevue, ils font du pain aussi. On a des fournes du pain. On vient à Bellevue. Oui, c'est Bellevue, la ferme à Coupé. On a aménagé la grange à un moment donné, tout ça. Mais c'est vraiment formidable. Bien sûr, tout n'est pas bon, bien sûr. Pour faire un truc, il y a des accrochages et tout. Mais il y a des mondes qui se rencontrent. Il y a des mondes qui se rencontrent, des gens qui se rencontrent, qui se seront jamais rencontrés. Mais il y a des opinions différentes. Ça va du gâteau et ça va de tout, de tout, de tout. C'est incroyable, c'est quoi. Non, mais c'est incroyable. Ce n'est pas péjoratif. Tout le monde est mauvais. Il y a des images qui me rendent comme en 2012. Il y a des images qui restent fortes. C'était dans la forêt de Rohan. Le flic était là. Et puis, j'entendais une chorale qui chantait dans la forêt de Rohan. Il y a des trucs. C'est surréaliste, quoi. Choral qui chantait des chants. C'est quoi ce monde-là, quoi ? On lit des amitiés comme avec des copains, tout ça, avec des gens. Pour moi, ces gens-là, c'est un défectif, ces amitiés. C'est du solide, quoi, même avec les jeunes, enfin, les artistes et tout. Moi, je trouve qu'ils sont formidables. Là, on a été à Bure, il y a quoi, il y a quelques jours, pour investir à la forêt de Monde. Eh bien, ils nous ont amenés à bouffer pendant que les pliques nous chargées et tout. Dans la forêt, ils s'ont amenés à bouffer pour 200 personnes au rendez-vous. Des cantines, traîner des cantines dans les chants et tout, pour que tout le monde mange pendant que nous, on se faisait la sacrée, quoi. C'est formidable, moi, j'en tire mon chapeau, franchement. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils réfléchissent, quoi. C'est un enjeu pour moi. C'est un enjeu. Ils pensent, ils réfléchissent trop. Les jeunes, ils n'ont pas, ils ne cherchent pas des Pokémon dans la zague. C'est pas de problème, ça. Au-delà du 8 octobre, il faut vraiment être le plus nombreux possible, le plus massif pour montrer qu'on est avec vous. Et s'il y a intervention sur la ZAD, comment nous, en ville, on va faire pour vous aider, pour être là, pour empêcher que la destruction se fasse, pour empêcher la ZAD de disparaître. Parce que si la ZAD disparaît, si l'arrivée au nord se construit, c'est un sacré échec pour nous, pour tous nos espoirs à nous et pour toutes nos utopies. Il ne faut pas qu'on arrive là, pour qu'on réussisse. On parle des formations pour défendre la ZAD. Ce sont des formations qui ont lieu tous les week-ends, en septembre et dès l'octobre, au premier d'eux, donc juste avant le rassemblement, et probablement ça pourra continuer après. Ça peut se développer sur la ZAD, en ce moment c'est sur la ZAD, dans différents lieux, ça change chaque semaine. Ça dure deux jours, et c'est très intéressant. Vraiment très intéressant. Ça permet de réfléchir et de se donner des moyens pour être bien ensemble, se sentir en sécurité, réfléchir chacun avec les autres, à ce qu'on se sent capable de faire. Quelles sont ses limites ? Quelles sont ses peurs ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Et on comprend vite que finalement il y a de la place pour tout le monde dans la défense. Bien sûr, il y a des gens qui seront probablement au contact, chacun avec sa façon de faire, au contact des forces de police, si elles interviennent. Mais il y a des gens qui seront derrière et qui seront aussi importants que ceux qui seront devant. à savoir, effectivement, comme on disait tout à l'heure, faire la cuisine c'est fondamental, la logistique, les communications, les contacts de presse, etc. Tout a son importance. Les doigts sèchent, les journées, l'approvisionnement en eau, beaucoup de choses. Et même à l'extérieur, bien sûr, tout ne se passera pas sur la ZAD. Et tout le monde a son importance dans l'histoire. Et chacun, tous ceux qui sont d'accord pour défendre la ZAD, pourront trouver leur place. Et là, on apprend ça. Alors ça, c'est le premier jour. On a parlé le premier jour justement de ça, de nos limites, chacun, de comment on se sentait. On a évoqué la question de groupes affinitaires. Comment on peut fermer des groupes réduits, avec à peu près les mêmes limites, les mêmes objectifs, les mêmes façons faites. Comment on se constitue des binômes aussi au sein de ces groupes affinitaires. Binômes, c'est-à-dire deux personnes avec un truc très important, c'est que chacun prend soin de l'autre en permanence. Que personne ne se trouve seul pendant ce qui se passe. Personne ne se trouve seul. On a appris plein de choses vraiment. Et le deuxième jour, on a appris aussi des choses sur les secours éventuels. Il est possible, en 2012, on le sait, il y a eu des blessés. Il est possible qu'il y ait besoin de soins. Donc il y a eu une équipe sur la ZAD qui est déjà bien organisée et qui demande du renfort pour porter assistance. Donc on a entendu parler de cette organisation, de l'équipe Médic. On a entendu parler de comment faire avec les armes de la police. Comment réagir si on est touché par des gaz électrimogènes ou des gaz au foivre, etc. Ou bien autre chose. Comment faire ? Comment se prévenir ? Comment se soigner ? On a entendu parler aussi de droit d'assistance juridique. Comment se comporter si on a un souci, si on est interpellé. Parce qu'il y aura probablement, si ça se passe, des interpellations et peut-être des suites. C'est important de savoir à quoi on s'engage et comment on peut réagir. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de choses. Et avec vraiment beaucoup de sensibilité, c'est vachement intéressant. C'est très, très intéressant. Le deuxième jour, c'était plutôt une façon de connaître mieux un secteur de gazade. Un marché. Enfin voilà, c'est une espèce de grand jeu, on peut dire. Mais c'est drôlement intéressant de voir. Parce qu'on ressent des choses. On voit aussi, quelquefois, on ressent des limites qu'on n'avait pas forcément perçues. Ou bien on se découvre plus costaud qu'on imaginait, etc. Ça va dans tous les sens. Mais je peux vous encourager, chacun, tous ceux qui ont envie de défendre, à participer à ces formations. Qui débouchent sur toutes sortes de possibilités ensuite. Voilà. En tout cas, tous ceux, je crois, qui ont participé ce week-end et les deux week-ends précédents, en sont sortis plus forts. Pas forcément avec moins de peur. Mais en tout cas, se sont sortis un peu plus prêts à défendre. Récemment, on a eu, ça reste de l'ordre de la rumeur et rien n'est avéré, mais des doutes sur le fait que certains lieux excentrés, pourraient subir des attaques avant le 8 octobre. C'est un truc qu'on prend relativement au sérieux quand on est dans ces lieux-là. et notamment, à la pointe, on invite tous les gens qui veulent venir à venir occuper avec nous, que ce soit sur deux, trois heures à chaque fois. Ce n'est pas une évolution permanente. Mais pour qu'on envisage ensemble des moyens de dépense sur des prémices, parce que c'est ce qui pourrait être des prémices de l'État. Il peut y avoir aussi des coups de menton du gouvernement. Je ne suis pas sûr d'une intervention. À côté de ce risque-là, on a, depuis aujourd'hui et jusqu'au 21 octobre, une enquête publique qui démarre sur le schéma de cohérence territoriale. Il faut absolument que tous les habitants qui sont sur cette zone du schéma de cohérence territoriale qui va depuis Nantes jusqu'à Saint-Nazaire et de Blain jusqu'à la Loire interviennent pour poser des questions, pour donner des critiques sur l'urbanisation proposée, sur les transports proposés, sur le type de logement proposé, de telle manière que le commissaire enquêteur puisse dire à la fin de l'enquête publique il faut reprendre la copie parce qu'elle ne comporte pas toutes les garanties. Et si j'insiste là-dessus, c'est que ce document doit servir par la France pour répondre à un certain nombre de questions de l'Europe. Est-ce qu'il faut rester dans l'attente de l'affrontement et à ce moment-là on est sur le terrain de l'adversaire ou est-ce qu'on peut nous reprendre l'initiative sans attendre la date du 8 octobre ou des choses comme ça ? Je pensais notamment, est-ce que des actions non violentes disséminées peuvent être mises en place ? Je pense notamment à ce qu'il est en train de se développer avec le mouvement écologique, notamment occupé quand il y avait un forum des pétroliers à Pau, la mine de charbon en Allemagne, M2 et M2. Est-ce qu'il y aurait pour nous, soit dans la région, soit dans d'autres régions, des actions où on pourrait déjà maintenant se mobiliser, reprendre l'initiative, travailler la communication et continuer à élargir le nombre de gens qui soutiennent l'ASAD ? Si on attend le dernier moment, on sera un peu loupé au mur, avec des réactions qui peuvent être des réactions de violence, soit parce qu'on est en légitime défense, soit des gens qui soient désespérés et au risque de perdre une partie du soutien de notre pays public. Donc comment reprendre l'initiative tout en augmentant notre capital de sympathie ? Tout le monde est au courant qu'il y a Flamanville le week-end prochain. Là on ne l'a pas dit, mais bien évidemment, mais ça va mieux en 10 ans, il y a la notion de convergence des luttes. Cet été, on a fait un rassemblement très important, cet été à Notre-Dame-des-Landes, et le bon ordre de ce rassemblement cet été, c'était Bure. Et du coup après, comme a dit Dominique, il y a eu un cadre qui est parti d'avoir Bure, et puis il y a eu beaucoup de liens entre Notre-Dame-des-Landes et Bure. Et le week-end prochain à Flamanville, il sera forcément question aussi, on imagine à un moment, de Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, je vous rejoins dans votre problématique, et je crois que c'est un peu significatif pour la starée. On était tous émus, en tout cas moi j'ai été émus à la fin de ce film, qu'on a régravé ensemble, et les questions ne venaient pas. Et je crois que c'est assez significatif, parce qu'en effet, là-bas, se dit quelque chose qui nous attire tous. Ça fait partie de nos aspirations sociétales, économiques, écologiques, etc. Donc je n'avais pas de questions, j'étais émus, et je vous rejoins dans votre programme. Effectivement, maintenant à un moment donné, le débat a glissé par rapport à la défense. Et donc je suis d'accord avec vous, on joue tout à coup sur le terrain de la placer, et moi personnellement, la solution, c'est moi, c'est... Moi j'ai continué à envoyer des courriers à Roland, justement, à titre personnel, avec mon nom, et je l'interpelle en disant, par exemple, en ce qui concerne les artistes dehors, cet argument des pros à l'aéroport, ce qui m'avait déjà profondément touché quand je l'ai lu pour la première fois. Donc là, j'ai envoyé un courrier en disant, « Monsieur le Président, est-ce que vous estimez véritablement, ou je vous demande si vous estimez que l'injonction aux artistes dehors constitue un argument valable pour la construction d'un aéroport ? » Donc ça ne fait rien, mais c'est un peu dans mon histoire, dans le déterminant. Il y a 30 ans, moi j'ai travaillé chez un industriel international en Allemagne, et à l'époque, on envoyait encore des courriers à notre propre nom. Et, à l'époque, on axait notre intervention sur le monde. Donc, si par exemple, ce soir, nous sommes, je ne sais pas, 350-400, si demain, il y a 200 courriers qui partent pour dire les zadistes, non, ce ne sont pas des zadistes, c'est des personnes qui habitent sur un terrain qui s'appelle ZAD, qui a été baptisé les zadistes. Voilà, c'est ma réflexion personnelle de ce soir. Elle est certainement insignifiante par rapport à ce qui se passe, mais je crois, et je fais souvent référence à un philosophe et un écrivain français que j'adore, qui me fait toujours des frissons, c'est Albert Camus. Et il y a aussi là-bas des livres qui sont exposés, qui font référence à Condi, et la non-violence. Donc, la non-violence, la AIMSA, c'est surtout le non contre la violence. Donc, il ne s'agit pas de nier le fait d'avoir été obligé de faire face à la violence, mais c'est donc le non à la violence. Et je crois que là, tout un chacun a sa culture, sa manière de raisonner, de réfléchir, justement, parce que je crois que nous vivons dans un monde qui est caractérisé par un refus volontaire de réfléchir, donc de reprendre l'initiative dans ce sens-là. Et effectivement, je pense que c'est aussi la commune de 1870 qui a été effacée dans le sang. Et cet exemple-là, voilà, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, qui s'engagent à la ZAD, je crois qu'ils méritent notre soutien avec les moyens que nous avons aujourd'hui, et je ne vous cache pas. Ça m'a fait aussi des sueurs froides, des sueurs froides depuis quelques semaines. Mais personnellement, à mon titre, à moi, je pense également à une vague de la fin. Même si, effectivement, ça ne va rien apporter sur le plan sociétal, malheureusement, je suis à un stade là où je m'en prie. C'est ma réponse personnelle à cette aberration, à cette violence qui se vit. Je n'ai pas encore eu ma décision parce qu'effectivement, c'est difficile. Mais c'est peut-être aussi pour vous dire que je suis avec vous de tout mon cœur, même si je ne peux rien faire de significatif. Mais je pense aussi à Bartholome, qui a dit il y a quelques années, il y a un ou deux ans, au-dessus des lois, il y a des valeurs. Donc, il faut être appelé Bartholome sur ces termes-là. Il a dit aussi, à un moment donné, la démocratie n'est pas la guerre civile. On est très proche du guerre civile. Alors, je ne peux plus vous inviter. Ce n'était pas une bonne idée pour vous, mais écrivez votre opinion. L'adresse, c'est François Hollande, par exemple, de l'Église, 55, Louis de Fourbourg, Saint-Honorier, 75, 008, Paris. Vous pouvez suivre l'adresse. La violence entre dix. Ça existe, ça existe même très fortement. Plus que, disons que, peut-être pour situer un peu le cadre, c'est que sur la ZAT, il n'y a pas... La police ne vient plus depuis avril 2013. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de HP. Et on essaie, quand il y a des conflits, on essaie de trouver des solutions d'une manière collective, dans l'idéal. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours, forcément comme ça. Des fois, ça se passe entre deux individus qui se tapent dessus. Et du coup, c'est pas très joli à voir. Quand ça va trop loin, souvent il y a des réunions pour en parler plus collectivement. En tout cas, il y a des réactions. Il n'y a pas toujours des solutions hyper adaptées qui sont trouvées. En tout cas, pas des solutions qui conviennent à tout le monde. Parce qu'on est dans un truc... On teste des choses, on n'a pas des solutions préfabriquées. Et donc, c'est très difficile de répondre à tous les besoins, à toutes les questions qui se posent. Et aussi, ce qui joue beaucoup l'allénance, c'est par rapport à même n'importe quel genre de violence, c'est des questions qui... c'est des analyses qui portent chacun du monde. Et par exemple, moi, ce que je porte assez fortement dans la vie, c'est une analyse du monde par... le monde qui, pour moi, est constitué en classe sociale. Et cette analyse, elle n'est pas partagée par tous les gens qui habitent l'Azad, par exemple, ou tous les gens qui s'intriguent dans la lutte. Moi, pour moi, c'est une base d'analyser les conflits. Et c'est quelque chose, pour moi, qui joue très fortement dans les conflits qui passent à la violence physique sur l'Azad. Après, pour moi, il y a aussi, carrément, des violences par des mots, par des prises de pouvoir, par des choses comme ça qui sont vachement plus subtiles et qui sont souvent pas... Il n'y a pas des réactions aussi fortes qu'aux violences physiques. Et ça, ça pose question. Ça passe pas toujours à la trappe, mais il faut que ça arrive à un quart temps d'acte pour qu'il y ait une réaction collective pour qu'assez de gens se motivent pour dire « là, stop, ça va plus » et ça réagit. Et du coup, souvent, ça passe par des réunions et on en discute et on essaye de trouver des solutions. Après, depuis un an à peu près, il y a un groupe de médiation sur l'Azad qui s'appelle le cycle des 12, pour voir, avec toutes les personnes qui habitent l'Azad, pour trouver des solutions à des conflits par la médiation. Et là, il ne s'agit pas que des gens qui habitent en tant qu'occupants, mais par exemple aussi une partie des habitants historiques qui participent au cycle des 12. Les gens qui participent, ils participent à la base, ils participent à une base de 1 mois et ils sont tirés au sort. Alors, du coup, il n'y a pas trop moyen qu'il y ait des spécialisations dans la gestion des conflits et que ça tourne. Et le groupe ne peut pas s'approprier les conflits de… Le groupe, les gens qui sont concernés par le conflit s'adressent au groupe et disent au groupe, qu'on veut bien que vous gagnez la médiation. Bon, ça c'est une partie. Une autre partie, j'imagine bien que vous parlez des exclusions, et j'imagine aussi de la violence qui peut certainement arriver si jamais il y a des tentatives d'exclusion ou des buts de travaux. Et pour moi, ce qui me semble complètement clair et net, et ce qui me semble aussi très souhaitable, c'est que tous les moyens possibles soient mis en œuvre pour résister à des exclusions et des buts de travaux. Et là, à part ça, je ne veux pas dire que chacun doit se mettre à faire de côté comme des monotopes ou des choses comme ça. Parce que s'il y a des exclusions, il y aura tous les moyens de résistance. Le groupe consiste souvent à appliquer la violence par les médias. Mais de l'autre côté, il y a bien la violence de la part de l'État. Et à un moment donné, moi, je dis plutôt qu'on n'est pas légitime aussi d'assumer un certain négret de le penser. Je pense que l'idée de la violence, déjà, c'est quelque chose d'énormément subjectif. La Gamarac parlait de violence sur la ZAD, avec un niveau de supportabilité que j'avais mal à supporter. Si on compare, en tout cas, si on compare avec ce qui se passe dans le centre-ville de Nantes tous les soirs à partir de 10 heures du soir, c'est sans aucune mesure. Une bagarre éclate de temps en temps, il y a une très forte réactivité sur la ZAD, sur ces violences-là. C'est juste pour rappeler que c'est un concept subjectif. C'est un concept tellement subjectif que la violence, aujourd'hui, on en est rendu à la violence matérielle. On en est rendu à catégoriser la violence comme des actions sur la matière. Pour moi, la violence, c'est d'abord quand on tente de conquérir le pouvoir avec des armes, des chars, des fusils d'assaut, ce qui est le propre de pas mal d'idéologies qui veulent conquérir l'État, et que ça, sur la ZAD, on n'en est pas rendu là, à ce niveau de violence. Jusqu'ici, on n'a pas acheté de chars. Enfin, je ne devrais peut-être pas le dire, parce qu'il croit peut-être. Et que le niveau de violence auquel on peut aller, c'est l'intifada. C'est ramasser les canous qu'on a à côté de nous pour se défendre. Et je vois bien qu'il y a une campagne permanente de l'État pour stigmatiser cette violence, parce que, à la fois, l'État va être de plus en plus violent. On se croirait dans un pays en paix à les entendre. On est en guerre sur les quatre continents. Les armes réputées non létales, qu'on a bien vu à Sylvain, notamment, tu es, se multiplient. Et donc, l'État est de plus en plus violent contre sa population et, en même temps, on va stigmatiser, par un effet de miroir, ceux qui n'ont pas la violence légitime, ceux qui actent avec la moindre violence comme la violence déterminante, alors que la violence déterminante, pour l'instant, pensez de constater que c'est toujours l'État qui la met en œuvre. Dans tout mouvement, quand il y a de la case des débordements, la violence qui est médiatisée, surtout dans un mouvement de cette ampleur, c'est ceux qui mènent les casseurs, je pense notamment au local médiatisé de casse dans les manifs, ou d'habitations de maisons qui, encore dure de la ZAD, ont été exploitées, vandalisées, soit disant, par des habits. Derrière tout ça, il y a toujours des personnes qui sont manipulées, achetées par, vous savez qui, ceux qui ont intérêt à ce que l'aéroport se fasse et qui s'occuperaient toujours à toutes les combines pour casser, discréditer un mouvement. Le problème n'est pas d'affronter le pouvoir. Le problème est de se dire, nous ne vannerons pas en termes militaires ou policiers, nous vannerons sur une bataille politique avec l'opinion publique. Et quand on voit le nombre de gens à Nantes qui disent, oui je suis contre l'aéroport, mais les grandes manifs, j'y vais plus, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de monde sur les manifs qui étaient en dehors du centre-ville, que ce soit en janvier sur le périphérique, sur le pont que je dirai, que ce soit en mars sur le truc, là les gens gagnent. Mais les gens se disent, si c'est pour être à nouveau à la passe, je suis contre le projet d'aéroport, mais je n'ai pas envie d'être pris dans ce système. Donc la question c'est pour nous, c'est que faisons-nous pour l'opinion publique ? C'est ça le premier problème. Et c'est justement contre la violence de l'État que les actions en violence se développent. Et je profite de l'intervention pour dire qu'il existe des formations à l'action non-violente et à la désolence civile. Et on commence par parler de la violence de l'État, la violence institutionnelle, etc., la violence économique. Ça commence par là et c'est à partir de là, et en pensant en stratégie et opinion publique, parce que finalement, dans notre mouvement, à notre national, on a besoin, je crois, d'augmenter le soutien populaire dans ce mouvement. Le mouvement qui est né avec l'opération César, c'est qu'on a radicalement changé la façon de s'organiser ensemble. Alors qu'on était issus de querelles idéologiques, de querelles stratégiques, de querelles de chapelle, qui inhibaient toutes les capacités d'action, on est arrivé à une unité dans l'ensemble, sans que chacun ait à se justifier de l'action des autres. Je me souviens du 24 novembre 2012, où on était très nombreux dans la forêt de Rouen, chacun avec son mode d'action, certains en se plantant devant les gendarmes, d'autres en se mettant en chaîne, d'autres en lançant des pierres, et aucun des groupes ne condamnait, n'essayait d'empêcher l'action des autres groupes. Et ensemble, on était forts. Ensemble, on a constitué une force tellement grande que quand la forêt de Rouen était pleine de lacrymo, on retournait tous, tous ensemble, et une foule hétérogène en âge, en expérience, etc., mais homogène en détermination. Et c'est ça qui fait notre force. Il faut quand même, pour le 22 février, rappeler le piège qu'était cette manifestation. Il y avait énormément de monde, c'était très confiné pour que ça explose. Il était clair que la communication, dès la veille, était préparée pour communiquer sur ce qui allait se passer. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de perceptions assez différentes et assez équivantes, en fait, entre nous là-dessus. Donc, je ne cherche pas à cultiver ça. Je voudrais parler de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la manifestation sur le périphérique, par exemple, où on était dans une série d'actions en continu, où on a beaucoup travaillé ces choses-là. Et en commun, stratégiquement, on avait fait le choix que toutes les actions qui se dérouleraient soient portées par tous et vraiment conviennent à tous les gens qui seraient là. Ce qui pouvait être restrictif, mais ça a été un choix. Et aussi dans l'urgence et avec le fait que les gens qui étaient en procès préféraient plutôt cette modalité-là. Et sans grosse difficulté quand même, ce choix a été retenu par tous. Ce qui fait que la manifestation sur le périphérique était incontestablement magnifique, aussi exigeant soit-on, et sans aucune anicroche. Il y a eu des déferlements de violence, mais ça, vous ne le savez pas forcément. Ou en tout cas, on en a extrêmement peu parlé. C'est quand les tracteurs sont restés, que les clics sont arrivés, avec les lacrimaux, les machines à eau, là. Les copains sur place ont pris le temps de discuter et ils ont dit, c'est bon, on replie tout. Et à ce moment-là, le déferlement de violence, c'est là qu'il est arrivé. Et tout le monde s'étant engagé à ce qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait pas d'accrochage avec les clics, ils ont démonté sous les lacrimaux et sous l'eau qui tombait en permanence. Et ils ont, voilà, ils ont serré les dents et ils ont tenu jusqu'au bout parce que c'était l'engagement. Et des gens qui avaient peut-être l'habitude de réagir plus et de ne pas se laisser faire devant les clics et de renvoyer les grenades lacrimaux, etc. Tout le monde a tenu l'engagement qui avait été posé là. Et la détermination des occupants a été forte dans cet ensemble-là. Et ce que personne ne sait, c'est qu'à la fin du défilé, il restait quelques tracteurs les plus minables, ceux qui allaient le moins vite et comme par hasard conduits par des occupants. Les flics, ils ont chassé ceux-là pour essayer d'en capter un, de faire un accrochage avec. Ils ont réussi d'ailleurs à casser une porte. Je veux dire, ils ont vraiment cherché la violence à ce moment-là. Donc, voilà, moi je retiens aussi dans notre processus au fil des ans qu'on est capable maintenant aussi de faire des choses, un moment où on dit, c'est extrêmement sensible en termes de communication. On est à un moment, voilà, très stratégique. On est capable de faire des choses qui conviennent à tout le monde avec des efforts parfois magnifiques de beaucoup de monde. Ensuite, la défense sur la ZAD, je veux dire, on n'aura pas ces contraintes. On sera chez nous et on n'aime pas être emmerdés chez nous. Mais il faut quand même se rappeler que 2012, ça s'est extrêmement bien passé, comme Philippe l'a décrit, etc. Je veux dire, on n'a pas... Mais si on n'a pas jugé ce que faisaient les voisins, c'est parce que globalement, ça nous convenait et qu'on était surpris que ça se fasse comme ça et que tout le monde s'y retrouvait, quoi. Donc, ce sera plus compliqué si l'autre vienne au cas où ils viennent. Ce sera plus compliqué que 2002, il y aura des innovations. Mais il faut aussi savoir, on l'a dit, il y a des gens qui réfléchissent sur la ZAD. En fait, par exemple, je me souviens très bien du moment où on a décidé de partir avec les personnes qui étaient sur la 4 voies, au moment où les flics chargés. Et je me souviens très bien de plusieurs paysans qui avaient notamment des problèmes extrêmement forts avec le fait qu'on allait partir et pas se battre avec les flics. Et c'était les paysans qui portaient ça. En tout cas, c'est ça, hein ? Et c'était pas les olympans. Donc, aussi, des fois, les choses sont un peu plus compliquées et pas si noir et blanc que ça, en fait. Et je me souviens d'un gros tweet sur deux pages de Place Océans. Il y avait une grosse tension, il y avait une grosse peur. Ils avaient déjà mis la pression psychologique sur la population nantesque. La farandole, les images se passaient, tout ça, quoi. Et ça s'est très, très bien passé. Et à mon avis, ils ont dû être très, très déçus, quoi. Les journalistes, ils viennent avec leur caméra, toutes les manifestations, que ce soit Place du Bouffet, ils sont là, prêts à capter le moindre acte de violence. Ils ne se posent jamais la question si on construit une ligne LGV entre... Non. Ce qui les intéresse, eux, c'est le spectacle. Alors, les artistes ou les gens qui se combattent, ce ne sont pas des gens de cirque. S'ils se battent, c'est parce qu'ils ont des convictions. Comme disaient les jeunes quand ils partent en manif, on n'est pas violent, mais on est en colère. C'est tout. Si vous avez envie de savoir que la non-violence n'est pas l'inertie, il y a pas mal de lecture intéressante à acheter. Oui, oui. Bon, du coup, le mot de la part, j'ai à Dominique Douocq. Si je passe le micro tout de suite. Oui, cette soirée a été organisée, vous l'avez vu, par le collectif de Saint-Germain-Land-Indre, avec de Couéron et de Chantenay. Voilà. Donc, tous, le 8 et 9 octobre, vous avez vu ça dans vos agenda, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas de bâton, car ils seraient dans un endroit où ils n'ont pas de bâton, il y en a à votre disposition là, vous pouvez en emmener. Et puis, il y a une table de presse. Vous l'avez vu. Merci. Merci.